Coucou ! Maman, maman, au secours ! Claire veut me tuer, protège-moi ! Viens par là, toi tu vas voir ce que tu vas prendre ! Attends que je te chope, je te... Oh, 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 tu vas lui quoi ? Cette petite peste m'a piqué mon eyeliner tout neuf pour faire un dessin ! Je voulais colorier les yeux du gros monstre pour qu'il soit encore plus laid ! Ça marche bien sur elle ! On arrête, on arrête, on arrête ! Ça suffit ! Qu'est-ce que ton père t'a dit sur le fait de piquer les affaires de ta sœur ? De le faire en douce ! C'est vrai ! Dans ta chambre, allez, allez, file ! J'ai deux mots à te dire, toi tu restes là ! Tu es grande, tu es une jeune fille de 12 ans, ta sœur en a à peine 5, alors contrôle tes envies de meurtre et évite de la tuer avant qu'elle ait au moins 8 ans ! Ça y est, je peux remonter ? Mais qu'est-ce que t'as depuis quelques jours ? Je n'ai rien ! Arrête de me prendre pour une idiote, je vois bien que t'es d'une humeur massacrante ! Alors c'est peut-être parce que j'ai 12 ans et que j'en ai marre que tu me traites comme une petite fille ! D'accord, je recommence ! C'est toi la grande, donc c'est à toi de réagir comme une adulte avec ta sœur ! Tu te rends compte que toutes les copines de ma classe ont le droit de sortir jusqu'à 9h le samedi soir ? Et moi, faut que je sois à la maison à 7h ! Ça va, j'ai plus 2 ans ! Et ce que tu fais là, c'est pas un caprice d'enfant de 2 ans ? Salut ! Ça va les filles ? Ah, enfin t'es rentrée ! C'est tout ? Ni câlin, ni bisous, ni double salto arrière aujourd'hui ? Oh, mais si, viens là ! Oh, maintenant ça va mieux ! Tu m'as manqué ! Je t'aime, papa ! Oui, je t'aime aussi ! Et moi, tu me dis rien ? Bonsoir ! Et la suite du comité d'accueil ? Viens, il y a pile de la place ! Toi, tu ne me touches pas ! T'as pas envie d'un gros câlin ? Non ! Ni que je te pince les fesses ? Non ! Pourquoi non ? Parce que tes enfants ont décidé de me rendre dingue ! Ah, c'est mes enfants maintenant ? Oui, quand ils sont infernaux, c'est les tiens ! Allez, fais-moi un bisou ! Non, je ne veux pas que tu m'approches ! Pourquoi ? Parce que tu m'énerves ! Tu le ressembles trop ! D'accord ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en peux plus ! Ça fait 10 jours que Mme la Duchesse me fait la tronche dès que j'ose lui faire une réflexion ! Et ça, regarde sur quoi je tombe en arrivant le bulletin scolaire de Junior ! Génial ! 61, c'est pas mal ! Non, 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 c'est pas le bon sens, non ! 19 ? 19 sur 100 ? Tu veux m'expliquer pourquoi il ne fait pas plus d'efforts ? Il faut absolument qu'il ait un art en algèbre, sinon c'est cours de rattrapage pendant tout le mois d'août ! Tu sais, je me dis qu'il fait peut-être son maximum, là ! Tu parles ! Avec un peu plus de boulot, il aurait eu autre chose que 19 ! Sauf s'il est débile ! Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Pas débile comme George W. Bush, il y a quand même des limites ! Moi, j'étais une brêle en maths ! J'ai arrêté le lycée parce que j'avais pas le niveau ! Je refuse de partir du principe qu'il n'a pas les capacités ! Il suffit de le secouer un peu pour qu'il se réveille ! Comment ? On lui a repris sa tellie et son portable, il a interdit de sortir pendant la semaine et on lui a même repris ses lotions pour faire pousser les poils ! Tu vois une autre solution ? Une bonne discussion ! Et l'un de nous deux va devoir se coltiner le sermon ! Ah oui, l'un de nous deux ! D'accord ! Tu choisis... Pile ! Bonne chance ! Qu'est-ce que tu fais ? Rien, je m'entraîne pour garder la main ! Histoire de pas perdre la technique ! Et pour le vol plané, t'as une technique ? Je comprends pas ! Tu vas comprendre si tu progresses pas en maths ! Tu sais, les maths, ça me gave et puis c'est trop dur ! Et ça, c'est ce que je viens de dire à ta mère ! Pour elle, c'est une question de manque de travail ! Mais nous deux, on sait bien que c'est parce que t'es intellectuellement limité ! Ah ouais, ça c'est clair ! Tu sais pourquoi je dis ça ? Vas-y ! C'est parce que je suis prêt à parier que même si je te donnais 1000 dollars, si t'as une bonne note à ton prochain contrôle, et bien ça changerait absolument rien ! On essaie ? Non, c'est pas la peine ! T'as déjà fait tout ce que tu pouvais ! C'est vrai, c'est pas de ta faute si t'es pas assez intelligent ! Attends, c'est pas dit ! Je pourrais peut-être faire un effort ! Tu crois, mais comment tu vas t'y prendre ? Déjà, je pourrais retrouver mon livre ! Il y aura vraiment des résultats ? Oh, ça vaut le coup d'essayer ! D'accord ! Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pour moi ! Vu qu'à chaque fois que tu ramènes une mauvaise note en maths, c'est moi qui le paye ! Ça met ta mère de très mauvaise humeur, et quand elle est de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur ! Et Monsieur Dynamite devient un pétard mouillé ! On est d'accord ? Alors surtout que ça reste entre nous ! L'histoire des 1000 dollars t'en parle à personne, et tu mets un coup d'accélérateur ! Ça marche ? D'accord ! Bon, maintenant je vais faire semblant de te hurler dessus ! Et si tu vois ta mère, tu lui fais ton numéro de chien battu ! Non mais tu te fiches de moi ou quoi ? Tu vas rester là toute la nuit à bosser, et la prochaine fois t'as intérêt à cartonner en maths ! Sinon c'est direct le pensionnat, t'as compris ? Alors, ça s'est bien passé ton cours de danse ? Oui ? Tu as appris de nouveaux pas ? Non ! Ah bah j'ai bien fait de t'envoyer là-bas ! Le prof de bio m'a demandé de faire un exposé ! Oh, je t'aide à le préparer si tu veux ! Non, merci ! Salut, c'est moi ! Papa ! Ça va ma puce ? Ça passe une bonne journée ? Oh oui, c'était génial ! J'ai appris plein de nouveaux pas en cours de danse, et j'ai un super exposé à faire en biologie ! C'est vrai ? Tu veux bien m'aider ? Avec plaisir ! Euh... Va donc faire tes devoirs, il y a deux ou trois choses dont il faut que je parle avec ton père ! Je t'aime très fort ! Moi aussi, mon bébé ! C'est vraiment un ange, hein ? Oui, quand elle est en train de dormir, mais je regrette de pas l'avoir empêché de sortir de mon ventre ! T'as vu comment elle m'a envoyé bouler pour être la première à te dire bonjour ? C'est une question de rapidité ! Il faut bloquer l'ennemi dès qu'il prend son élan ! Ça devient pénible ! Chaque fois que je lui parle, je suis face à un mur ! J'ai l'impression d'être la preuve dans Charlie Brown ! Et en plus, je sais qu'elle m'entend, mais on dirait que les mots n'arrivent pas au cerveau ! Pourquoi tu serais pas une approche un peu plus diplomate ? Tu l'emmènes faire du shopping ou un truc qu'elle aime bien, et quand tu sens qu'elle est réceptive, et ben tu l'amènes sur un sujet qui te préoccupe ? Tu sais que tu m'étonnes, c'est pas une mauvaise idée ! Ben peut-être que c'est parce que je suis son père et que je la connais ! Tu es même drôlement douée avec les enfants ! Tu sais que Junior a passé l'après-midi dans sa chambre avec son bouquin de maths et il décolle plus de son bureau ? Mais qu'est-ce que tu lui as dit exactement ? Ah, j'ai eu recours à ma méthode de motivation personnelle ! Oh, je t'en prie, Michael, arrête ! C'est moi le Bill Gates de la pédagogie ! S'il te plaît ! Je suis multi-multi-multi-pédagogue ! Moi aussi, je mets 1000 dollars pour apporter des bonnes notes ! Quoi ? Tu peux me répéter ça ? C'est quoi cette histoire ? Papa a dit qu'il donnerait 1000 dollars à Junior s'il avait une bonne note à l'école ! C'est ça, ta super méthode de motivation ! Du moment que ça marche, où est le problème ? Le problème, c'est... Le problème, c'est que ça n'est pas une solution ! Il doit apprendre par lui-même sans une carotte pour le faire avancer ! Pourquoi ? Pour découvrir le plaisir d'étudier et obtenir un jour un diplôme ! Pourquoi ? Pour avoir un bon travail ! Et pourquoi ? Pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent ! CQFD, votre honneur ! Ça, c'est orduit, tu le sais ! L'appâté par le gars est le pire exemple que tu pouvais lui donner ! Voilà comment je vois les choses ! La première fois, il a sa récompense, et après, quand il voit qu'il a les capacités, il se débrouille tout seul comme un grand, et là, il n'aura plus aucune excuse ! Oh, moi, je trouve ça ridicule, et je maintiens que je ne suis pas d'accord ! Tu sais que t'es incroyablement belle aujourd'hui ! Qu'est-ce qui t'arrive, Michael ? Et quand tu penches la tête, c'est dingue ce que tu peux être sexy ! Ah ouais ? Toi, tu veux me tenter... C'est vrai, ça te plaît quand je fais ça ? J'adore, et tu me donnes des frissons ! Oh bébé, montre rectifier le tir avec Junior, ou je vais te donner plus que des frissons ! Hey, tu bosses pas comme un bagnard, au moins ? Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien, c'est bien ça qui m'inquiète, j'ai un QI de mollusque ! J'essaie de transmettre les infos à mon cerveau, et d'un coup, ça coupe ! C'est comme si mes yeux faisaient barrage ! Et je sais que tu vas être vachement déçu, mais je suis vraiment pas fait pour les maths ! Tu veux que je te dise, fiston, je déteste les maths ! Ça a jamais été mon truc ! Qu'est-ce que tu me conseilles ? Alors, j'ai un contrôle super important ! Bon, je vais quand même tenter d'amadouer la douane, voir si on peut faire grimper quelque chose là-haut ! Autant demander à une enclume d'escalader le Kilimanjaro ! C'est peut-être pas gagné, mais si l'argent n'a pas réussi à te motiver, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul moyen ! Bonjour, tu dois être Junior, je suis Daniel, ton professeur ! Bonjour Daniel ! Ça va Michael ? Contente de te revoir ! Je te présente ma femme Janet, voici Daniel ! Ravie ! Bonjour mademoiselle ! Alors, Michael, où as-tu rencontré cette jeune personne ? Tu te rappelles de ma prof de maths, Madame Jackson ? C'est la mère de Daniel ! Elle continue de faire des cauchemars quand on prononce ton nom ! Je comprends ! Elle voulait à tout prix me faire aimer les maths ! Et pourtant, je coinçais, mais elle s'est accrochée quand même sans jamais baisser les bras ! Je ferais de mon mieux pour décoincer Junior ! Alors, où est-ce que tu veux qu'on s'installe ? Pour les cours, où est-ce qu'on peut travailler ? Ça serait bien dans ma chambre ! Ça serait mieux ailleurs ! La cuisine me paraît l'endroit idéal ! Vous avez besoin de quelque chose ? Non, j'ai tout ce qu'il me faut, merci ! Ouais, ça c'est clair ! Du coup, allez viens toi, on va se mettre au boulot ! Hé ! Pense ainsi à travailler ? Ouais, je sais ! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Notre fils a besoin de bosser les maths, pas de mater les bosses ! Bon, ça lui fera une stimulation supplémentaire ! Tu voudrais me faire croire que plus la prof sera jolie, plus il aura envie d'étudier ? Ça, c'est clair ! Prends ma prof d'espagnol, Madame Escoubel ! Bon sens qu'elle était belle ! Et elle avait une paire de pare-chocs tellement monumentales que les seins de Pamela Anderson auraient dit « Oh la vache, mais tu les as gonflées à l'héliore ! » J'en oublierai jamais l'espagnol ! Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Su busto enorme mi encantaba ! Bon, et ça veut dire quoi ? Sa prodigieuse poitrine m'a littéralement enchanté ! Junior, arrête de jouer avec la nourriture ! Je joue pas, je révise mes formules d'algèbre ! Eh ben, on va voir s'il a fait des progrès ! Alors, si moins 5 fois 7 plus 2 plus x moins 4 plus 2 fois 6 égale moins 30, combien égale x ? 5 ! C'est exact ! Ouais ! Il faut que j'y aille ! Tu ne vas pas arriver trop tôt à l'école ? D'habitude, tu pars toujours à la dernière minute ! Ouais, je sais, mais je voudrais trouver un petit cadeau pour Daniel, comme ça, pour la remercier ! C'est super, il a enfin pigé les maths ! Eh bien moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est en train de tomber amoureux ! Mais non, c'est qu'un petit coup de cœur ! Tu crois que ça va l'empêcher d'être malheureux ? Mais ça lui passera, et entre temps, ça lui aura permis d'avoir une bonne note ! Ah ben oui, c'est ça, le plus important qu'il ait une bonne note en maths ! Et puis s'il déprime parce qu'il a un chagrin d'amour, qu'est-ce que ça peut faire ? Écoute, le but du jeu, c'était qu'il arrive à faire des progrès, voilà ! Et si ça marche, c'est le prix à payer ! La bonne nouvelle, c'est qu'il aura la moyenne les doigts dans le nez ! Oui, mais pour de mauvaises raisons ! Laisse-moi te dire un truc ! Les plus grandes inventions du monde ont vu le jour, alors qu'à la base, il y avait un mec banal qui voulait impressionner une femme ! Tu en es sûr ? Oui, regarde Henry Ford ! Il a inventé l'automobile pour pouvoir brancher les gonzesses ! Ouais, pendant que les autres étaient là à se traîner sur leurs canassons, lui, il se pointait dans les rues avec sa jolie bagnole toute neuve, il faisait... Hé ma belle, tu veux pas que je t'emmène ? On y sera deux fois plus vite et t'auras pas le cul du cheval juste sous ton nez ! C'est sympa d'être là, hein ? Je reconnais que c'est plutôt cool ! J'ai jamais pu faire ce genre de choses avec ma mère ! Pour quelle raison ? Oh, parce que je la détestais ! Et puis à l'époque, je ne pensais qu'à l'agresser, lui faire des reproches, sans même savoir pourquoi ! Tout ce que je sais, c'est que quoi qu'elle ait pu dire, quoi qu'elle ait pu faire, elle avait toujours tort ! Tiens, voilà qui me rappelle quelqu'un ! Oui, mais la différence, c'est que je m'en prenais une quand je lui répondais mal ! Et moi, je te colle pas ma main dans la figure, parce qu'il y a trop de témoins ici ! Je te filme l'histoire ! On ne s'est pratiquement pas parlé pendant sept ans, toutes les deux ! Alors, je dis pas qu'on doit être collés l'une sur l'autre à se faire des câlins d'amour sans arrêt, mais... J'estime qu'il y a un minimum de courtoisie à respecter ! Regarde-moi, Claire ! Je n'aime pas la façon dont tu te conduis ! Mais c'est pas de ma faute, tu sais, je le fais pas exprès ! C'est juste qu'il y a tout un tas de trucs qui changent et des fois j'ai l'impression que tu t'en rends même pas compte ! Claire ! On en parle ! Il y a tellement de choses qui bougent en ce moment ! Je sais pas, rien que mes copines à l'école, il y en a la moitié qui sont encore des gamines et l'autre moitié qui se prennent pour des femmes ! Et je suis plantée entre les deux piles au milieu ! Chérie, je suis passée par là et je sais exactement ce que tu ressens ! Dans très peu de temps, toi et toutes tes copines, vous allez commencer à vous prendre pour des femmes ! Mais il y a un truc qui ne changera pas quoi que tu fasses, je serai toujours là pour te soutenir ! Mais maman, c'est toi qui me dis non à chaque fois que je veux plus de liberté ! C'est parce que je ne suis pas ta copine, chérie, et c'est mon rôle de mère ! Mais est-ce qu'il y a une chose sur Terre sur laquelle on sera d'accord un jour ? Oh, salut chérie ! Salut maman ! Salut papa ! C'était mortel ! Tu veux que je te dise ? On devrait y retourner toutes les semaines ! Cool ! Et la prochaine on essaye Mauve ! Mauve ? Oui, Mauve ! Je sais pas trop ! Moi j'aurais plutôt du orange ! Deux trains qui Chicago et New York, ils roulent l'un vers l'autre ! Et moi je suis à bord du train de Chicago qui roule à 40 km heure ! Toi tu es dans le train qui part de New York et qui roule à 60 km heure ! La distance qui sépare Chicago de New York est de 1000 km ! Combien de temps faudra-t-il aux deux ? 10 heures ! Demain j'en connais un qui va décrocher la médaille à l'interro ! Ah, grâce à vous ! Bon, je pense qu'on a fini ! Fini ? Mais qu'est-ce qui se passe dans la gare quand les trains sont arrivés ? Et qu'on descend et qu'on est chacun sur un quai ? On n'a pas fait tout ce voyage pour rien ! C'est pas logique ! Non, on aura voyagé dans le monde des maths et maintenant tu n'as plus besoin de guides ! Oui mais il y a tellement d'autres choses que j'aimerais savoir ! Comme quel est ton type de mec bébé ? J'adore les hommes intelligents et cultivés ! Le genre d'homme que tu seras plus tard si tu prends le bon chemin ! Mais je veux prendre le chemin qui mène à vous Daniel ! Je suis dingue de vous ! Je sais que je pourrais pas vivre sans vous ! Oh Junior, moi aussi je t'aime très fort ! Non, 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 ça c'est le ton de ma grand-mère quand elle me dit au revoir ! Regardez, je suis dingue de vous ! Je veux que vous me fassiez des bébés ! Enfin, je vais dire... Ce n'est pas de moi dont tu es amoureux, mais de la connaissance ! Moi je trouve que c'est la plus merveilleuse des passions ! Surtout garde-la ! J'aurais jamais la même passion pour les maths que pour vous ! Allez, raccompagne-moi à la porte ! Je peux pas ! Junior, j'étais ravie de te connaître ! Tu es un garçon brillant et très gentil ! Bonne chance ! Vous avez une heure pour y répondre ! Je ne veux plus voir un seul cahier sur les tables ! Et pour ceux qui n'ont pas révisé, n'oubliez pas qu'on vous donne une chance de remonter votre moyenne ! Pendant les vacances... Vous pouvez commencer ! Fais-le pour nous, mon amour ! Fais-le pour nous, mon amour ! Fais-le pour nous, mon amour ! Je suis fou amoureux de vous ! Moi aussi je t'aime ! Oh non, me dis pas que t'as loupé ton interro ! Non, j'ai eu tout bon ! Non, c'est vrai, c'est formidable, fiston ! J'étais sûr que tu y arriverais ! Félicitations ! Merci, pa ! Tu vois, Michael, je t'avais dit qu'il serait à ramasser la petite cuillère ! Oui, et moi je t'avais dit qu'il l'aurait, sans contrôle de maths ! Je supporte pas de le voir malheureux ! Ouais, moi aussi, ça me fait de la peine ! Mais c'est comme ça dans la vie, il y a des fois où on souffre ! Et du moment que ça lui permet d'avancer, et bien c'est toujours ça de gagné, même s'il doit en baver ! Toi, tu es peut-être capable de regarder les choses froidement, mais moi je suis sa mère, et j'aime pas savoir que mon petit va mal ! D'accord ! Choisis... Face ! T'as un truc ou quoi ? Même pas ! Elle est sortie de ma vie ! Elle est sortie de ma vie ! Elle est sortie de ma vie ! Elle est sortie de ma... I-I... Vie... Il peut pas dire que ça pendant toute la chanson, il doit bien y avoir d'autres paroles ! Elle m'a brisé le cœur ! Et j'en suis vraiment désolé ! Ouais... Si tu savais comme j'en suis dingue ! Oui, je m'en doute ! De toute manière, c'était prévisible ! Dans ce cas, pourquoi tu me l'as présentée ? Tu pouvais pas montrer une vieille femme avec de la moustache et qui pue sous les bras ! J'ai essayé, mais la sœur de ta mère n'était pas libre ! Et il n'est pas dit que t'aurais appris grand-chose au niveau des maths ! Et sur la vie en général, ça t'aurait rien apporté ! Je vois pas trop ce que ça m'a apporté ! Plein de choses ! T'as appris qu'en amour, il faut contrôler tes émotions ! Parce que tu prends le risque de te faire rejeter par la fille que tu aimes ! Dis-moi la vérité ! Tu crois qu'un jour, j'aurai une chance avec Daniel ? Honnêtement ? Ouais ! Non ! Mais tu t'en es quand même bien tiré ! Toi, au moins, tu peux être fier de toi parce que t'es pas allé te rabaisser à pleurnicher devant elle ! Oh, je vous aime ! Je peux pas vivre sans vous ! Non, je ferai jamais un truc pareil ! Tant mieux parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec Madame Escouvel ! Quel imbécile ! Je me suis ridiculisé et elle a éclaté de rire ! Et elle a raconté ça à toute la classe ! Mais résultat, j'ai jamais oublié l'espagnol ! Tu sais pourquoi ? Te amo, no puedo vivir sin usted ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous aime ! Je peux pas vivre sans vous ! Je suis désolée, Michael, mais je... C'est plus la suite ! Action ! Je suis désolée, Michael, je refuse de partir du principe !